... ... Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin. ... Énorme coup de massue, mais un coup de massue aiorissant. Quand je vois tout autour la perfection avec laquelle tous ces restaurateurs se soumettent, lavent le stylo pour prendre nos téléphones, je vois. Personnellement, ils sont remarquables. Et on les anéantit. La deuxième chose, c'est que moi, je suis depuis 25 ans habitué aux 18h30. Donc je ne vais pas être super touché. Même le lundi soir, je vais le placer à 18h30 pour les écrivains par le bargeant. Non, ce qui m'hallucine, c'est la prophétie de Jules Romain. C'est Knocq, quoi. On en arrive à Knocq, on connaît la réplique, vous savez. Quand le Toubib débarque et qu'il dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon village ? Il n'y a plus que des hôpitaux. » Et Jules Romain, qui dit « Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qu'il va pouvoir en sortir. Un tubercule, un névropathe, un artériosclérone. Mais quelqu'un, putain ! Mais quelqu'un, bon Dieu ! Quelqu'un ! Rien ne m'agace tant qu'un homme bien portant. Et le pauvre Toubib en face lui dit « Vous ne pouvez tout de même pas mettre tout un canton au lit ! » Et il répond cette phrase énorme. « Ça se discuterait. » « Ça se discuterait parce que moi, je connais une famille où ils étaient tous les six au lit et qu'ils se débrouillaient fort bien. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace. » Et là, il y a la cloche qui commence à sonner et on connaît le chef-d'œuvre quand tout d'un coup, il dit « Regardez, docteur Parpalais, venez par là, à la fenêtre. » « La nuit, c'est encore plus beau parce qu'il y a la lumière. » « Et toutes ces lumières sont à moi. » « Toutes ces lumières sont à moi. » Et là, ça sonne, c'est la sixième prescription rectale. Et dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer. Voilà, on vit une chose où on ne comprend pas. C'est ça qui est terrifiant. C'est qu'on ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran, l'accent qui s'éteint de Castex, c'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement ni rien. À bientôt. Moi, je joue à 18h30 et je vais essayer de mettre les écrivains soit le dimanche midi ou soit le lundi à 18h30. Bonne journée. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous ? C'est beaucoup demandé. Oui, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion ? Pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Une théorie profondément moderne, cher M. Mousquet. Réfléchis et dis. Venez un peu ici, docteur Papalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre ? La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait un seul amant de moi. Et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches ? Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voix de mes ordonnances ? Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner six heures. que pour tous mes malades, six heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite. Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.